Salut à tous et bienvenue sur Casabull. Aujourd'hui je vais vous parler de Compte et Cromerie qui est un livre écrit et dessiné par Ted Naifet qui a d'abord été publié aux Etats-Unis en 2003 puis en France en 2004. Le livre a d'abord été publié en tomes séparés et en 2014 en France sous forme d'intégrale en deux volumes. De quoi ça parle ? Courtenay Cromerin ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Courtenay et qui débarque dans une nouvelle ville parce que ses parents ont des problèmes d'argent et ils décident de s'installer chez leur oncle. Donc ils s'installent dans une toute nouvelle maison et Courtenay c'est une enfant très très blasé de la vie et donc elle est un peu dégoûtée d'arriver dans cette nouvelle ville mais elle fait la rencontre de son oncle qui est un vieux monsieur très très mystérieux et en plus elle se rend compte que la maison est hantée par des créatures bizarres qu'on appelle les créatures de la nuit. Et en fait peu à peu elle va apprendre à domestiquer ou bien à combattre ses créatures et au lieu de partir en courant comme ce que ferait n'importe quelle petite fille, elle décide de devenir une sorcière. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pour moi Courtenay Cromerin c'est un peu comme les dessins animés que vous regardez le matin quand on était gamin. Alors c'est un peu plus glauque qu'un scooby-doo ou qu'un cafard parce qu'il y a quand même des enfants qui sont dévorés et des sorts de magie noire qui sont jetés. Mais en fait chaque chapitre c'est une aventure finalement un peu comme un épisode d'un dessin animé où c'est une histoire avec un début et une fin. Alors peu à peu au fil des chapitres il y a une histoire principale qui se met en place, un fil rouge assez mystérieuse au début mais c'est quand même un chapitre égal une aventure, une créature, un univers. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment très très prenant parce qu'on est tenu en hélène pendant tout un chapitre et en fait à la fin du chapitre on a envie de savoir ce qu'il va se passer ensuite. Donc voilà c'est pour ça que niveau scénario c'est vraiment bien foutu. Après ce qui pêche un peu c'est au niveau du dessin. Moi je suis pas ultra fan par exemple Courtenay elle a pas de nez jamais donc ça c'est un choix artistique et moi j'ai un peu du mal à m'y faire et puis en plus parfois dans certaines cases au niveau des perspectives et tout je les trouve un peu dérangeantes. mais sinon le dessin se lit quand même d'autant qu'il est assez original mais il y a certains moments où finalement il est trop original. Les problèmes du dessin sont quand même rattrapés par les qualités du scénario et c'est pour ça que c'est un bouquin que j'ai adoré. En plus ce qui est plutôt cool c'est que la série est finie c'est à dire que là il y a eu les deux intégrales qui viennent de paraître et après voilà c'est terminé. Il y a quand même des spin-off. Moi j'ai pas terminé, j'ai pas lu le deuxième intégrale donc ne me spoilez pas s'il vous plaît. Mais voilà rien que le 1 m'a beaucoup plu et c'est un livre que je conseillerais aux fans de frissons mais pas de grosses peurs bleues. de frissons mais pas de grosses peurs bleues. J'ai pas de grosses peurs bleues. J'ai pas de grosses peurs. J'ai pas d'agrément.